Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, dans le cadre de cette série Découvrons le pays de la Bible, nous découvrons la ville de Jérusalem telle qu'elle apparaissait à l'époque de Jésus, c'est-à-dire il y a 2000 ans, à l'époque de ce qu'on appelle en général l'époque du Second Temple. Vous pouvez voir maintenant de quoi ressemblait cette ville et nous allons nous y promener dans un certain sens pour découvrir et situer des événements que vous avez peut-être lus à plusieurs reprises dans votre Bible. Vous allez comprendre de quelle façon les gens pouvaient se déplacer dans cette ville et quelle importance avaient également les différentes localisations de cette ville. C'est le programme pour aujourd'hui à l'Heure de la Bonne Nouvelle. C'est le programme pour aujourd'hui à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Jérusalem. Ce site est intéressant parce que sur le site du musée, il y a comme trois sections importantes. Il y a le sanctuaire du livre où sont situés, où sont déposés les manuscrits de la Mermotte qui ont été trouvés en 1947. On aura l'occasion d'en parler avec plus de détails. Et il y a aussi le musée comme tel, un musée très intéressant où vous savez qu'Israël, c'est un pays où les fouilles archéologiques sont nombreuses. Comme quelqu'un l'a dit, n'importe qui n'a qu'à creuser quelque part, il va trouver quelque chose. Il y a des choses intéressantes qui ont été faites ici, des découvertes archéologiques très importantes. Et il y a aussi un autre site, et c'est là où nous sommes présentement, que nous on appelle en français la maquette. C'est une reconstruction à l'échelle de ce qu'était la ville de Jérusalem à l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire à l'époque où Jésus a vécu il y a 2000 ans. Cette maquette, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de situer les événements, particulièrement pour les gens qui ont lu la Bible ou qui sont intéressés à lire la Bible. Lorsque nous lisons ce livre-là, très souvent, on est obligé de s'imaginer des choses. La cité de David, où c'était situé, comment c'était fait. Eh bien, lorsqu'on est ici à la maquette, on a tout ça devant les yeux. C'est une reconstruction fidèle à l'échelle, et on peut voir des choses très intéressantes. Par exemple, ici, on a la cité de David. C'est là que Jérusalem a commencé, en réalité, quand David a fait la conquête de la ville des Jébusiens. C'était cette petite partie de terrain qui est délimitée ici par un mur. Et à l'intérieur duquel, David avait construit son palais. Et c'est à partir de ce palais que David, un certain soir, avait vu quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû voir. Jeff? Oui, le monde prenait leur bain dehors. Mais justement, de son palais, il a vu finalement une dame, une jeune dame, qui prenait finalement son bain. Et c'était la dame d'un homme qui s'appelait Uri, un de ses meilleurs hommes en passant, un homme extrêmement droit, fidèle. Et puis c'est le fameux péché de David qui s'était produit ici. Mais on peut mieux comprendre ici. De son palais, ça descend, il voit les autres terrasses, parce que les gens habitaient surtout leur terrasse, contrairement ou différemment de nous, où on a des jardins à l'extérieur, comme notre cour, tu sais. Et donc c'est là qu'il l'a vu, et malheureusement. Chose intéressante en passant, pour souligner un point, on remarque que dans la Bible, il n'est pas marqué du tout de la repentance de Bathsheba. Parce que, moi j'ai l'impression que ça a été un abus de pouvoir que David a fait. Et puis parce que jamais la Bible parle de sa repentance à elle, ainsi de suite. Comme si elle était au fond victime de David. Et ça c'est un événement qu'on n'aime pas trop rappeler, parce qu'encore une fois, on idéalise facilement les personnages bibliques. Ce que Dieu, dans sa parole, veut détruire. Il ne veut pas non plus peindre une image très négative, parce qu'il aimait David. C'est un homme selon son cœur. Mais ce n'est pas un homme selon son cœur, dans le sens qu'il était parfait. C'est un homme selon son cœur, parce qu'il faisait entièrement confiance à son pardon et à sa justification par Dieu. C'est Dieu finalement qu'il le pardonnait. Puis en 51, lorsqu'il fait référence à cette faute, il demande au Seigneur de le pardonner, de le purifier. Et il reconnaît qu'il a péché contre Dieu seul, qu'il a péché. Donc il reconnaît qu'au point de départ, quiconque pêche, pêche toujours contre Dieu en partant. Et c'est la caractéristique de ceux qui sont saisis par le Seigneur, il y a ce qu'on appelle la crainte de Dieu qui rentre dans nos cœurs. Ça c'est une motivation qui change notre vie pour ceux qui reçoivent le pardon et la vie éternelle. La grâce de Dieu ne produit pas un genre d'esprit nonchalant. La grâce de Dieu produit au contraire un enseignement qui nous appelle à rejeter l'impiété. Pourquoi? Parce qu'on a un respect pour Dieu, mais on a aussi, parce que je n'aime pas trop juste la théorie du respect, parce qu'on est tellement aujourd'hui, on ne veut rien de négatif. Il y a le faux boss de Dieu, il y a la crainte de Dieu aussi. Absolument. Et puis ça, c'est quelque chose d'important. Et cette crainte, elle est bannie à mesure qu'on marche et qu'on découvre l'amour qu'il a pour nous. L'amour bannit la crainte. Mais le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Trop de gens veulent sauter cette étape en disant, ah, Jésus, c'est mon chum. Non, Jésus, ce n'est pas notre chum. Jésus, on le craint d'abord. C'est Dieu manifesté en chair. Et d'ailleurs, Paul va dire dans l'Épître d'Étide que la grâce nous enseigne. Donc la grâce, c'est un enseignant. Ça nous enseigne comment se comporter. Ce n'est pas se laisser aller dans n'importe quoi. Parce qu'on est sous la grâce. Ce n'est pas une porte ouverte à la licence. Mais au contraire, la grâce nous enseigne à marcher. Parce que la grâce nous rend sensibles à ce que Dieu a fait pour nous. Et nous amène dans un état qui est toujours un état de reconnaissance envers Dieu. Qui nous motive dans notre vie chrétienne. En tout cas, c'est la façon de vivre la vie chrétienne. Si on revient à la maquette, Jeff, on voit ici la cité de David. Ça commence avec la cité de David. Jérusalem, pendant quelques siècles, ne dépassait pas, pratiquement pas, les limites de la cité de David. Quand on lit les histoires de l'Ancien Testament, c'est là que les actions se déroulent. Mais avec le temps, la cité va prendre de l'expansion, particulièrement avec le règne de Salomon. Salomon qui est un constructeur, qui va construire des maisons, qui va agrandir la ville de Jérusalem. Mais cette maquette, elle est très significative parce que si on regarde bien, on voit que dans la première partie ici, qu'on pourrait appeler la basse ville, on voit des maisons qui sont en réalité des maisons de pauvres ou des maisons de personnes très, très ordinaires. Mais plus on lève le regard, on monte vers la haute ville et là, on se rend compte que c'est la place des notables. Comme dans nos sociétés à nous, il y a la basse ville où c'est les gens ordinaires et il y a la haute ville où vivent les notables. Juste avant qu'on envoie finalement à la prochaine séquence, ce serait bien d'expliquer les piscines. Parce qu'on entend Jésus guérir dans des piscines. La piscine de Siloé, la piscine de... excuse-moi le nom méchant... Bethesda. Bethesda. Donc, veux-tu nous en situer? La piscine de Bethesda, d'ici on ne peut pas la voir, elle est comme de l'autre côté du temple. Mais on a juste ici la piscine de Siloé. En réalité, il y avait la source de Guillon qui est située ici. Ici, peut-être l'a mentionné, c'est ce qu'on appelle la fameuse vallée du Cédron. C'est un wadi à toute fin pratique qui demeure sec la plupart du temps. Mais lorsqu'il y a des gros orages, c'est la façon d'évacuer l'eau de la ville de Jérusalem. Puis juste en avant, toi? Tu as le Mont des Oliviers qui est juste à l'est. En réalité, c'est la vallée du Cédron qui sépare la ville de Jérusalem du Mont des Oliviers. Juste ici, peut-être que les gens peuvent voir, il y a comme un canal. Il y a des petits ponts, c'est un peu comme la Seine. C'était un autre canal d'évacuation de l'eau. C'est la vallée du Tyropéon qui évacua l'eau. L'eau venait ici et toute cette eau était évacuée sur le versant de Jérusalem qui coule vers la mer morte. L'année passée, il y a quelques mois, j'étais à Jéricho et on devait aller à Massada. Il y avait eu des pluies, des orages pendant toute une journée. Là, on a vu que c'était quoi le versant de Jérusalem? L'eau qui venait d'ici coulait vers la mer morte et finalement a complètement arraché la route qui devait nous mener à Massada. On ne pouvait pas y aller à cause de la situation. Donc, on peut comprendre que ces canaux-là, ces vallées étaient très importants pour évacuer l'eau qu'il y avait ici à Jérusalem. Et donc, cette piscine, c'est la piscine de Siloué. La piscine de Siloué, l'eau, il y avait un canal qui, en fait, c'était le tunnel d'Ézéchiasque. Ézéchiasque a fait creuser un tunnel qui traversait sous la ville et l'eau était amenée dans cette piscine. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Jeff, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Vas-y. Non, non, je te laisse. Je te laisse l'honneur. Non, non, j'ai parlé beaucoup là maintenant, c'est à toi. Finalement, c'est là que Jésus a, juste près de cette piscine, vous vous rappelez l'histoire dans Jean, au chapitre 9, où il y avait cet aveugle de naissance. Et le Seigneur Jésus, finalement, il dit, amenez-le, il a mis de la boue sur ses yeux et il dit, va maintenant te laver au réservoir ou à la piscine de Siloué, qui veut dire l'envoyer. Et puis, c'est sûr, le gars avait de la boîte dans les yeux, il n'aurait pas resté de même. Donc, il était se laver et quand il a fini de se laver, il voyait, mais pour la première fois de sa vie. Et c'est dans cette piscine que ça s'est passé. Donc, vous pouvez voir, le temple est en haut, vous avez la cité de David et finalement cette fameuse piscine de Siloué où ça s'est produit. Des fois, ça nous aide quand on lit nos bibles de pouvoir revoir où les choses se sont produites. Alors, on peut visualiser, comme Jeff le dit, ces événements bibliques, ça nous fait comprendre que c'est des choses qui se sont vraiment passées parmi du vrai monde, dans une vraie ville. Et on va changer de secteur, on va aller un petit peu plus en haut pour découvrir une autre section de la ville de Jérusalem à l'époque du second temple. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, nous sommes toujours sur les lieux de cette maquette de Jérusalem du temple, pardon, de l'époque du second temple. On s'est déplacé du côté de la Haute-Ville et nous avons devant nous quelque chose de très intéressant, le Palais d'Hérode. Hérode, bien sûr, avait pris la place, on pourrait dire, la meilleure de la ville pour s'installer. Il avait ici, il était sur la hauteur, donc il voyait tout ce qui pouvait se passer sur la ville. Puis quand on regarde la hauteur des murs, personne ne pouvait voir ce qui se passait chez lui, il était dans son intimité. Peut-être juste un petit peu parler des tours que nous voyons ici. On voit trois tours assez imposantes. D'abord, il y a la grande tour qui est là, qu'on appelle aujourd'hui la tour de David, qui est un élément immanquable lorsqu'on arrive à Jérusalem et qu'on passe par la porte de Jaffa. On ne peut pas se tromper. Et il y a des choses super intéressantes qui se déroulent là, on va vous en parler dans un instant. Mais juste avant, il y a la tour qu'on appelle la tour de David. Il y a derrière la tour qu'on appelle la tour Phasaël, qui était un des fils d'Hérode le Grand, celui qui a construit ce palais ici, celui qui régnait ici à l'époque de Jésus. Et il y a une autre tour qui est la tour Mariam, qui était une asmonéenne. On dit qu'Hérode s'était mariée avec elle parce que justement, les gens avaient un grand respect pour ses descendants des Maccabées, parce que les Maccabées avaient libéré le temple à une certaine période. Et Hérode aurait fait un jeu politique en se mariant avec cette femme pour justement avoir la faveur du peuple. Peu importe, il y a une tour ici, la tour Mariam. Cette femme-là, Hérode l'a assassinée. Phasaël, son fils, il l'a aussi assassinée. Hérode était une espèce de paranoïaque. Il avait toujours peur que quelqu'un usurpe son pouvoir. Et son comportement démontre deux choses. En fait, il avait un génie, parce que la plupart des grandes réalisations de construction en Israël, c'est l'œuvre d'Hérode. Mais d'un autre côté, c'était un fanatique qui pouvait tuer des gens comme rien, finalement. Il n'y a pas un César, je pense qu'Auguste, qui connaissait, qui a dit « Vaut mieux être un cochon dans la maison d'Hérode qu'un de ses enfants, de sa famille. » Il y a plus de ressources, les cochons. Ça veut dire beaucoup. C'est un moyen fou. Mais tout ça pour dire que de l'autre côté ici de la ville, on a fait, quand on était tout dernièrement, durant le voyage, on a eu le privilège de visiter finalement une découverte archéologique qui a été faite. Et seulement le Washington Post, il y a à peine... Mais là, on est en train de tourner en passant en mars 2015. Ça pète un peu le chaud, là. C'est ça pour dire que finalement, le Washington Post est venu il y a quelques mois, au mois de janvier, pour finalement montrer cette découverte qu'il y a eu dans cette fameuse tournée. Tu nous en parlais, parce que tu es pas mal de docteurs là-dedans, toi, de cette tour. C'est vraiment intéressant. En fait, aujourd'hui, la tour est un musée. On l'appelle le musée de la tour de David. Et il y avait, juste ici, il y avait une structure. On la voit pas, à cette époque-là, elle est pas encore construite. Mais il y avait une structure qui était une prison. Et pendant le temps où les Ottomans ont régné, c'est-à-dire du XVIe siècle jusqu'à 1917, ils avaient transformé ce bâtiment en prison. Les Ottomans qui sont les Turcs. Les Turcs, les Turcs. Et quand les Britanniques, en 1917, dans la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont fait la conquête de la Palestine, ils ont conservé ce bâtiment aussi comme une prison. Mais en 1947, lorsque l'indépendance d'Israël est arrivée, on a gardé, on a cessé de l'utiliser comme une prison, sauf qu'on a fermé ce bâtiment-là, puis on l'avait pas ouvert jusqu'à tout dernièrement. C'est dans les années 2000 qu'on a décidé d'ouvrir et de vouloir rénover le bâtiment qui est situé sur l'esplanade, sur la muraille. Et donc, en défaisant les murs, les gens ont réalisé qu'il y avait un trésor archéologique caché derrière ces murs. Et plus on les a défaits, on a démoli le plafond, le plancher, on a creusé, et on a réalisé une découverte importante. On a réalisé qu'on était dans la fondation du palais d'Hérode. Donc, ça démontrait que cette maquette où on voit le palais d'Hérode, c'est réel. C'est là qu'était véritablement le palais d'Hérode. Et on en déduit, on en déduit également, qu'il est possible que le procès de Jésus devant Pilate ait pu arriver ici. Donc, on est au niveau des déductions, mais ce sont des archéologues experts, professionnels, qui font ces déductions parce qu'ils ont des preuves archéologiques qui permettent de le croire. Parce que la Via Dolorosa, avant le Moyen-Âge, partait d'ici et allait jusque ce qu'on appelle aujourd'hui le Saint-Sépulcre, là où est le Golgotha qu'on va découvrir dans un petit instant. Donc, même avec les fouilles, on est descendu encore plus profondément, tu te rappelles? Oui. Tu peux... Non, non, vas-y, t'es bon là-dedans. On a même découvert, il y avait des... Vous savez, Hérode a laissé souvent sa signature dans ses constructions, donc c'était évident qu'on pouvait voir qu'on était dans une construction hérodienne, mais sous le mur, le mur hérodien était construit sur un autre mur, et on a réalisé à un moment donné que c'était la fortification, les murs de la ville de Jérusalem, mais cette fois-ci du temps du roi Ézéchias. Alors, on descendait jusqu'à presque 3000 ans derrière dans l'histoire, dans cette découverte archéologique. C'est pour ça qu'on dit que c'est un trésor archéologique, et très peu de personnes ont eu accès à ce site. C'est pas ouvert au public maintenant, et je ne sais pas pour quelles raisons, mais le Seigneur a permis que nous, on puisse s'y rendre, et on a même fait une chronique que vous pouvez voir sur notre site de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Donc, on est, Jeff, dans la Haute-Ville. Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on pourrait dire sur... Je pense que François va nous amener maintenant au Golgotha, puis derrière, vous avez finalement le fameux temple. Et puis je pense qu'il va y avoir vraiment une illustration assez intéressante. Au moment où Jésus va être crucifié, il va se produire un phénomène dans le temple même de Jérusalem. On voit ça avec François au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais, moi, en terminant l'émission, vous montrer un petit point, mais un point central au niveau de l'histoire de l'humanité. Il s'agit du Golgotha. Petite éminence, petite montagne au fond, tout à côté des murs de Jérusalem. Mais c'est une place extrêmement importante, puisque c'est là que Jésus a été crucifié. Et j'aimerais vous amener aussi à un autre endroit qu'on va voir à l'écran. Il s'agit du temple de Jérusalem. Temple qui avait en fait la présence de Dieu. Dieu s'était engagé à venir habiter ce temple-là. Et une des réalités bibliques du Nouveau Testament, c'est que ce temple était divisé en deux morceaux. La première appelée le lieu saint, le deuxième endroit appelé le lieu très saint. Et le lieu très saint était vraiment quelque chose de très, très, très sérieux. Une fois par année seulement, le grand prêtre pouvait venir et puis faire ce qu'il avait à faire et ressortir ensuite. Et ça allait juste à l'année suivante avant que le grand prêtre puisse à nouveau y avoir accès. Alors lorsque Jésus a laissé sa vie, lorsque Jésus a expiré, lorsque Jésus est mort, il y a eu plusieurs phénomènes impressionnants qui se sont déroulés. Un tremblement de terre, des morts sont ressuscités. Mais une des choses sur laquelle je voudrais apporter ou conduire votre attention aujourd'hui, c'est que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas, donnant, pour ainsi dire, accès maintenant au saint lieu. Et ce n'est pas un hasard que ça, ça a eu lieu. C'est une démonstration, une image extrêmement puissante de ce que maintenant la mort de Jésus sur la croix nous donne accès à ce lieu très saint qui est littéralement la présence de Dieu. Alors que dans l'Ancien Testament, c'était extrêmement compliqué, voire dangereux de s'approcher de Dieu parce que Dieu est un Dieu qui est un feu dévorant, un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu puissant. Et on a parlé tantôt de la crainte qu'on devrait avoir vis-à-vis de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Alors maintenant, par la mort du Christ en croix, on a accès à cette présence de Dieu. Et cette image, donc, c'est une réalité spirituelle maintenant où nous pouvons, via Jésus, par le chemin où Jésus a laissé sa vie, on peut accéder maintenant à la présence de Dieu. Même si nous sommes des êtres faibles, même si nous sommes des êtres pécheurs, eh bien maintenant, l'accès à Dieu nous est ouvert. Et c'est par la foi dans le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix qu'on peut maintenant accéder à ce lieu très saint, c'est-à-dire la présence même de Dieu. Alors, il ne faut pas se leurrer. C'est extrêmement sérieux. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme on le veut. C'est Dieu qui a tracé le chemin. C'est Jésus qui a lui-même dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, pour être sauvé, pour avoir accès à la présence de Dieu, eh bien, vous pouvez tout simplement mettre votre foi, votre confiance dans ce que le Christ a accompli sur la croix. Parce que maintenant, le voile est déchiré à cause de la mort du Seigneur Jésus, prenant ma place, prenant votre place pour ainsi accéder à la présence de Dieu. C'est ce que chaque être humain sont invités maintenant à faire pour pouvoir recevoir cette grâce, ce pardon que Dieu offre à tous ceux et celles qui se tournent vers lui. Grâce infinie de notre Dieu qui, un jour, m'a sauvé. J'étais perdu, errant, de lieu en lieu Lorsqu'il m'a retrouvé Ma vie fut complètement changée Au moment où j'ai cru Depuis ce jour De tous les dangers Sa grâce m'a secouru Dans mes épreuves Et même là-bas Suffisant-t-elle Sa grâce Sa grâce Je peux Toujours Comter Sur sa faveur À chaque Oui, à chaque heure guide Qui passe La danana La danana La danana La danana La danana Ca nous Nous aurons, pendant mille ans, scellé, bréré ses louanges. Nous pourrons, comme au commencement, lui offrir tous nos hommages. L'heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site Web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info-hbn.ca. Comme on l'a vu aujourd'hui à cette émission, de contempler cette maquette, de regarder la maquette et de pouvoir situer les événements, ça nous démontre encore une fois que la Bible est la parole de Dieu. Vous savez, pendant 2000 ans, ce livre-là nous a parlé de ces événements, nous a parlé de cette ville. Et les gens qui ont construit cette maquette ont voulu la refaire non nécessairement pour plaire aux chrétiens, mais la refaire pour avoir une idée de ce que pouvait être la ville de Jérusalem juste avant que les Romains viennent complètement la détruire. Et pour nous, les chrétiens, c'est un cadeau inestimé, parce qu'en réalité, on peut découvrir ici de quelle façon, par exemple, Jésus pouvait se promener, les secteurs de la ville, à quoi pouvait ressembler cette ville. Vous savez, lorsqu'on lit, on a de l'imagination, on se fait une idée, mais lorsqu'on est ici, on voit la réalité de ce qu'était cette ville. Parce que la Bible nous présente des événements qui se sont accomplis dans le temps et aussi dans des endroits précis où des gens vivaient la vie normale, la vie de tous les jours. Alors, on était très heureux de pouvoir vous faire visiter la ville de Jérusalem comme Jésus l'a connue il y a 2000 ans. Et aussi, en déduire de ces événements des leçons pour nous, à savoir, comme François nous en a parlé, que la mort de Jésus sur la croix ici à Jérusalem a une signification très importante pour nous. En réalité, c'est ce qui va déterminer notre destinée éternelle. C'est pourquoi c'est important de s'y arrêter et de réfléchir. François, merci, merci Jeff, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.